Hello les merveilles ! Alors, ce que j'ai à vous dire, en fait, me presse tellement que j'en prends même pas le temps, en fait, de sécher mes cheveux, tout ça, mais on s'en fiche. C'est pas vraiment pour ça que vous m'écoutez, n'est-ce pas ? Je vous invite à vous déposer deux secondes. Moi avec, en fait, je suis très secouée et émue de l'intérieur, et j'aimerais partager tout ça. Voilà, on est en train de mettre en place le Retrouvam Tour avec Mika, le webmaster du Nouveau Monde. Et, en fait, on a tellement de travail au niveau du digital que je me dis que je vais passer par la façon la plus simple possible, en fait, pour vous communiquer les choses. Même si ça sera moins professionnel, façon de parler, mais c'est pas du tout l'importance, en fait. Donc, je vous invite à poser les pieds bien au sol. J'aimerais vous inviter à écouter vraiment ces mots, non pas depuis l'espace de la tête, mais depuis l'espace de votre cœur. En ce moment, et depuis un long moment maintenant, finalement, mais ça va vraiment comme ça, il y a quelque chose qui se réveille, qui prend de plus en plus de place dans le corps et qui emmène, en fait, jusque dans les étoiles. C'est ultra intense, c'est ultra, ultra, ultra intense. Voilà, je laisse juste, en fait, le fait qu'on se dépose tous ensemble, que ce soit là, en différé ou non, ça n'a pas d'importance. Il y a vraiment une fréquence qui est disponible en chacun, là. Il y a quelque chose au niveau planétaire qui est complètement en train de se réveiller. Il y a des choses qui deviennent tellement évidentes et qui sont bourrées de simplicité et d'ouverture de cœur simple et naturelle, en fait. Donc, on passe, en fait, du paradigme où ça semblait perché, tout ça, et où, en fait, ça devient complètement normal, naturel et évident. J'aimerais parler, j'aimerais vous informer que ce dimanche à 20h30, heure d'Europe, je vais ouvrir les portes d'un plongeon dans l'énergie, en fait, pour que chacun et chacune, chacun de nous puisse vraiment se déposer au sein du corps, au sein des cellules, en fait, d'oser se laisser aimer par la matière. J'ai super envie de partager ce truc, en fait, cette immense vague. qui me traverse, qui engloutit le quotidien, la réalité, la petite vie de Manon. Et je vois bien, en fait, qu'il y a certaines activations, il y a certains clips, comme ça, qui peuvent se faire dans le corps. Et, en fait, après, ça fait un effet de levier incroyable, c'est-à-dire qu'on ose se déposer dans une substance ou cette unité retrouvée qui est complètement en train, justement, de transpercer de partout. Dans cette réalité-là, en fait, il y a de toutes autres questions qui s'ouvrent, qui ne sont plus du tout du terme, de la guérison, de lâcher les choses. C'est vraiment l'ouverture d'un festival, en fait. C'est l'ouverture d'une joie beaucoup plus profonde, de quelque chose qu'on sait bien plus au fond de nous. Et pour moi, en fait, il y a les nouvelles questions qui s'ouvrent, qui ne vivrent pas du tout la même chose. C'est à quel point on accepte de se laisser aimer, à quel point on accepte d'aimer, à quel point on ne retient pas cette expression naturelle qui est pur amour en nous, à quel point on se regarde avec douceur. Et finalement, évidemment, tout ça sont des questions qui découlent de la reconnaissance, de la source que nous sommes, de la reconnaissance, de la merveille que nous sommes. Et j'ai envie de partager, j'ai envie qu'on ouvre ça tous ensemble. Je n'ai vraiment pas envie de rester dans mon coin avec toutes ces énormités et garder ça pour moi. Ça me semble évident, moi, l'immensité de la vague qu'on forme, en fait. Mais je tiens à vraiment partager que depuis cette arrivée à Hawaï, il y a une dimension totalement autre qui est là, en fait. Il y a... Vous savez, la sensation, c'est... comme si j'avais toujours marché dans des chaussures trop petites et que là, il y a toute mon âme qui fait « Ah, on peut respirer maintenant ! » Du genre, on peut vraiment se détendre, se déposer et se répandre, en fait. Et pour moi, le souvenir, les retrouvailles de notre état originel, c'est la... c'est la seule véritable envie, c'est la seule véritable intention de cette vie. Et en fait, on... on expérimente, on vit quelque chose qui n'a plus rien à voir. Moi, j'observe aujourd'hui que il y a vraiment de moins en moins Manon qui souhaite que certaines choses spécifiques arrivent. parce que en vivant ces retrouvailles avec soi-même, il y a quelque chose qui infuse dans le corps de chair qui est cette substance et en fait, c'est cette substance qui informe la forme à travers le corps. Et ça, quelque part, c'est un petit peu comme si j'ai une ampoule et que je change la couleur de l'ampoule et que la pièce qu'elle élimine en est, entre guillemets, teintée d'une totale autre couleur. Et effectivement, on ne peut que, en tant qu'humain, découvrir ce dont il s'agit. Donc, je sens en fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins les demandes très attachées, très serrées, très pétroites du personnage qui dit « Ah, je voudrais que ça, 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 ça se passe. » Et ça se passe. Parce qu'en fait, il y a une assise, il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille. Et en fait, c'est le décor, c'est les murs, le paysage lui-même qui en fait s'annonce d'une totale autre couleur, mais qui est une couleur démesurée, incroyable, inimaginable. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que la sensation quand, on va dire, la matière vient à la rencontre, donc quand les épisodes de la vie se vivent, ce qui est splendide, c'est que ce qui semble se présenter à moi de manière, on va dire, comme étant deux, la chose et moi, moins le corps, en l'occurrence, eh bien, il y a vraiment ce truc de « oh purée, mais je l'ai toujours su en fait. » Mais par contre, c'est de la taille XXL par rapport à ce que la tête aurait pu accrocher et vouloir désirer, etc. C'est comme si c'était tout en taille beaucoup plus large. Donc, j'ai vraiment envie de proposer ça à grande échelle, en fait. J'ai vraiment envie de qu'on se tienne tous la main et que ça fasse vraiment les dominos, en fait. Donc, ça sera ce dimanche soir pour vous. Comme je le disais avec Mickaël, Webmaster, on est vraiment fort occupé sur le retrouvant tour et quelques petits ajustements, etc. Donc, ce que je propose pour ne pas lui mettre une pile trop colossale, simplement, envoyez-moi un message à contact arrobas manonromie.com Je vous le mets de toute façon dans la vidéo. Simplement, que vous souhaitez participer, vous pouvez simplement faire le virement soit sur le bouton faire un don de mon site ou soit vous m'envoyez un virement sur Paypal toujours de... Je garderai toujours le même tarif des 35 euros. l'adresse Paypal de toute façon, je mettrai le lien à Paypal dans la vidéo dans la description et comme ça, en fait, quand vous m'envoyez votre mail une fois le virement fait, moi, je vous envoie la porte d'accès tout simplement. Donc, on va faire comme ça. Peut-être que dans les jours de la semaine, on aura le temps de mettre ça véritablement concrètement en ligne que vous puissiez cliquer et vous inscrire et recevoir automatiquement par e-mail. Néanmoins, ça prend toujours du temps et là, on a vraiment des réjouissances à focusser d'abord. Néanmoins, je n'avais pas envie que ça empêche le plongeant de dimanche d'avoir lieu. Quoi d'autre ? Parce que Retrouvam Tour, il se précise, il se précise et ça aussi, c'est finalement, c'est les fruits, c'est les effets secondaires de tout ce dont on parle ensemble. Ce qui se présente là, c'est vraiment du démesuré et c'est ça qui est beau en fait, c'est d'observer, tiens, les parties de nous qui étaient attachées au raisonnable. Et ça, c'est vraiment l'invitation du plongeant que je souhaite partager et de cette vidéo tout simplement également. C'est vraiment, tiens, de regarder les espaces à l'intérieur de nous qui se dit ça ne serait pas raisonnable. Vraiment la sensation, alors là, je le dis en mode sympa, mais la sensation de je suis en Australie, je suis super heureuse en tant que personne, il y a soi-disant tout ce qu'il faut autour de moi pour être heureuse et contente et à la fois, il y a la question de est-ce que je refais un an ici puisqu'il y avait des questions de paperasse et là, il y a quelque chose qui fait un un et puis, il y a le truc d'Hawaï qui vient à ma rencontre et il y a quelque chose en fait qui vient en pseudo résistance automatique qui vient dire non mais tu es complètement taré, tu vas relacer, tu vas relâcher en liberté cette vie ici, tu vas la mettre sur le tapis et tu vas vraiment, tu vas parier ça, c'est comme si comme s'il fallait tout mettre sur le tapis là et ma tête évidemment qu'elle me disait mais tu es complètement taré, tu as des hectares de propriétés ici, même les gens que tu connais en Australie ils n'ont pas ça et toi, rien à foutre, tu vas partir, tu pourrais faire des festivals, tu pourrais créer des séminaires, des workshops, des machins et puis regarde l'endroit, tu as vu comment tu, enfin tout ça, donc en fait, tout ce qui crie au secours, ce n'est pas raisonnable à ce qui se fasse. sauf qu'en fait l'appel du cœur il invite à ne absolument pas croire ce que les yeux voient parce que les yeux ils voient la belle maison, la terre, vraiment la terre volcanique machin, les trucs et ne voient absolument pas tout ce qui est planifié par le cœur qui pourtant déverse complètement un hurlement, un appel quoi, un truc de des profondeurs quoi. Donc évidemment qu'il y a quelque chose qui fait mais tu es complètement taré. Sauf que le cœur qui en fait lance son appel il sait très bien et et c'est juste énorme parce qu'aujourd'hui donc quelques semaines plus tard je suis passée de l'Australie à ici et quand je regarde la ligne de Manon qui est en Australie elle ne me fait plus du tout en vie et c'est ça ne s'explique pas en fait. Et évidemment que si on disait à cette version du passé tout ce qui l'attend en fait et c'est évident qu'elle se détend c'est évident qu'elle clôture sa ligne qui est déjà en train de se terminer en fait et et effectivement tout ce qui est tout ce qui se joue depuis ce oui pour Hawaï est en en dix fois plus grand en fait mais dix fois plus grand pas spécialement en termes de taille bien que mais en termes de substance en termes de de joie du cœur en fait il y a un taux d'épanouissement qui qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir et et si je vous fais cette vidéo en mode les cheveux pas encore sec etc c'est vraiment parce qu'en ce moment il y a des trucs mais qui semblent un peu comme tomber dessus mais du mais d'une sensation d'être né pour ça et et d'être que ce soit la seule chose qui fasse vraiment sens dans les tripes qui a vraiment envie d'être vécu en fait et c'est juste splendide je vais je vais je vais taire un peu les infos encore un tout petit peu juste pour pas je sais plus comment est-ce qu'on dit l'expression de la mèche et la bougie mais peu importe c'est très important en fait que se rappellent les lieux dans le monde on n'est plus une petite personne qui attire à soi des trucs sympas ces trucs ils sont à l'intérieur de nous ils sont dans nos cellules mais on voit bien que si on continue de se considérer que comme un corps physique quand on ouvre le corps physique en deux il n'y a pas l'endroit ici la personne que j'ai rencontrée etc donc ça invite forcément à les retrouvailles avec l'état originel en fait c'est obligé c'est obligé de passer par la reconnaissance de la merveille que nous sommes c'est obligé de lâcher la certitude de ce que les yeux voient c'est obligé sinon on va nulle part il n'y a rien qui se fait si je dois attendre d'avoir la preuve pour faire un saut j'attends toute ma vie la preuve c'est le murmure du coeur il n'y a pas il n'y a pas d'erreur dans dans le jus pur de votre joie pure c'est ça c'est ça qui annonce ce qui vous attend dans le déjà ça ne peut pas être autrement donc voilà j'ai envie de mettre vraiment en place ce plongeon ce dimanche soir pour oser se glisser dans la fréquence de notre être qui ose se laisser aimer et de voir en fait ça tout ce que ça crée comme répercussion dans la forme puisque c'est bien le corps de chair qui informe la forme en tout temps on arrête de dépenser notre énergie de stress d'anxiété et de fou dingue dans mon dieu est-ce que ça va se mettre en place est-ce que ça va se passer etc parce que ça ça déclare encore qu'il y a une séparation et c'est pas le cas donc je vous mets mon adresse mail mon lien paypal une fois que vous avez fait le virement vous m'écrivez un petit mail et moi je vous réponds pour qu'on essaye de limiter un max les mails parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il y en a aussi pas mal mais du coup je vous envoie en réponse la porte la porte d'accès et pour ceux qui ne connaissent pas zoom c'est vraiment très très chouette d'ici que je reprenne l'avion et qu'on puisse se retrouver en vrai il y a le système des caméras donc on a l'option de se voir on a l'option aussi de ne pas mettre la caméra pour ceux qui ne sont pas prêts et vous pouvez prendre la parole vous pouvez poser vos questions on peut creuser ensemble dans des cas au cas par cas sachant que en fait ça résonne toujours extrêmement pour chacun puisque finalement moi ce que j'observe c'est que c'est vraiment des soins individuels à travers le collectif et c'est pas des soins en termes guérison lâcher machin moi je ne vois plus vraiment comme ça je vois vraiment comme on ouvre ensemble en fait notre véritable ligne notre cohérence la plus énormissime dans le terme de la jouissance de 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 cette seule joie pour laquelle on s'est créé un instrument de matérialisation je vous embrasse je vous invite à respirer tout ce qui vient de se dire je vous invite vraiment à ne pas que écouter je vous invite à être le maître de votre vie de ressentir ce qui est juste et vraiment appelé pour vous et je vous dis à tout bientôt un moment je vous invite